C'est un résumé qu'on va voir, on va voir le détail. C'est-à-dire quand on dit que le Qur'an nous est parvenu par grande masse, écrit et sonore, c'est un résumé qu'on va voir le détail. Maintenant, on va parler de la première étape, première partie. Ce qu'on n'a pas dit écrit et sonore, maintenant on va faire la première partie, les étapes d'écriture du Qur'an, c'est-à-dire la transmission écrite. Premièrement, comme on voit sur la diapositive, l'écriture de chaque partie a au moment de sa révélation entre les mains du prophète, en présence de la révélation. En présence de la révélation, c'est-à-dire s'il y a un oubli de la part de l'un des écrivains, peut-être quelqu'un va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Peut-être qu'ils ont écrit quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas. Ok, le prophète est illettré, est-ce que Jibril Gabriel est aussi illettré ? Je vous pose la question, est-ce que c'est le cas ? Allah n'a-t-il pas dit, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite ? Main droite de qui ? De celui qui écrit, c'est-à-dire la main droite et l'outil de l'écriture. Le Qur'an est surveillé, gardé, protégé, avant qu'il soit révélé. Allah, avant qu'il révèle le Qur'an, il a fait une protection dans le ciel. Comme les djinns ont dit, dans le sens du verset, nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Pas de rongée, rempli, le ciel plein, rempli. Tout ça, c'est une protection pour le Qur'an. Au cas où un, le vol, ou bien il diminue, ou bien il rajoute dans le texte coranique. Voyons-nous. Donc, la garde a commencé avant que le Qur'an arrive sur terre. Est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, fait la protection dans le ciel et puis quand il arrive sur terre, il laissera les écrivains faire ce qu'ils veulent ? Loin de ça. Et s'il y a un oubli, s'il y a une erreur, directement, la révélation corrige. Est-ce qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire en présence de la révélation ? Zayed ibn David, radiyallahu anhu, il a dit S'il vous plaît, faites attention, soyez attentifs à cela, car ça fait plaisir au cœur. Zayed ibn David, radiyallahu anhu, a dit J'écrivais la révélation chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il me dicte. Et si j'ai fini, il me dit, lis. Vous voyez ? Il dit, lis. C'est pas, t'as écrit, c'est bon, au revoir. Non. Fais-moi écouter ce que tu as écrit. Et je le lis, alors. Et s'il y avait un oubli, il le corrige. S'il y a une erreur de ma part, c'est-à-dire par oubli, qu'est-ce qu'il fait notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Il corrige. Non, il dit, là, il y a un mot tel. S'il y a une erreur ou un oubli, il le corrige. Et puis, je sors avec, vers les gens. Je sors avec cette révélation vers les gens. Vous voyez la précaution ? Le hadith est rapporté par Tabari. Par des hommes authentiques. Ça, c'est la première partie. Première étape. C'est-à-dire une assise prophétique. Ça, c'est un sujet très dangereux et important. Très important. Car les ennemis de l'Islam font de mettre des doutes dans ce sujet-là. Je reviens et je vous rappelle. Quand est-ce que le Coran a commencé à être écrit ? À l'instant de sa révélation entre les mains du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en présence de la révélation. L'assise s'est dispersée maintenant. Et le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a validé les parties qui sont chez les compagnons. Ces parties-là ne sont pas comme les autres parties. C'est-à-dire, si mon frère, notre frère, il a une partie, des parties qui sont écrites entre les mains du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter cette partie-là ? Je vais faire une copie chez moi. Et je la prends et je fais une copie chez moi. La copie que j'ai écrite chez moi n'a pas la même valeur que celle qui est chez mon frère. Celle de mon frère est écrite entre les mains du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en présence de la révélation. Vous pouvez dire authentique, agréée. Celle que j'ai écrite chez moi, j'avais peut-être raison, j'ai peut-être fait des erreurs, peut-être que mon écriture était mauvaise, peut-être un mot est tombé dans mon écriture, vous voyez ? Par contre, cette partie-là, elle est authentique. Celle de mon frère. C'est pour cela qu'on va voir, maintenant, quand vous voyez devant vous, un regroupement des écritures précédentes dans des pages à l'époque d'Abu Bakr. Au moment d'Abu Bakr, comme vous savez, l'histoire est connue, et ceux qui sont devant moi, c'est des étudiants de sciences, quand il y a eu les batailles, les guerres d'apostasie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.